Bonjour à toutes et à tous, c'est Hélène Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouveau format complètement différent avec une qualité bien meilleure. Je vous accueille aujourd'hui dans mon bureau de trading où je trade tous les matins en live avec mes étudiants. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la tendance et de la contre-tendance. Pour le coup, quand on commence vraiment le trading, il va falloir se poser la question de choisir son style. Est-ce qu'on va plus s'orienter vers le scalping ? Le scalping étant des positions que vous allez enchaîner sur plusieurs secondes, voire maximum plusieurs minutes, 2-3 pour être exact. L'intraday où vous allez avoir des positions régulières mais sur la journée, donc ça va sur des plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures. Et enfin, le swing qui est le plus haut unité de temps qui va justement s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour ceux qui vont faire du trading sur action. Ensuite, il va falloir choisir sa méthode d'intervention. Pour le coup, vous avez deux choix principaux. Soit vous tradez la tendance, soit vous tradez la contre-tendance. Le LJM, je le mets à part parce que ça reste quand même un petit cas particulier. Trader la tendance, c'est tout simplement arriver à poursuivre un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, puisqu'étant donné qu'on peut acheter et vendre sur le marché sans forcément posséder auparavant. Et pour le coup, il va falloir forcément céder d'indicateurs différents mais de suite tendance. Je parle notamment des moyennes mobiles, je parle notamment du Nuage Ichimoku, des bandes de Bollanger, du CCI, etc. Il y a énormément d'indicateurs qui suivent la tendance. Et notre but en tant que trader directionnel, comme on l'appelle, c'est tout simplement d'analyser la tendance principale, les fluctuations sur plusieurs unités de temps et arriver par la suite tout simplement à repérer des points hauts ou des points bas selon la tendance et acheter dans un contexte haussier des points bas et vendre dans un contexte baissier des points hauts. C'est vraiment le but principal, c'est vraiment d'arriver à repérer ces retournements dans le sens, encore une fois, de la tendance. En termes de risque, étant donné qu'on va jouer vraiment la tendance, le mouvement entier, on va plus jouer le ratio gain-perte. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir un ratio risque plus élevé, c'est-à-dire gagner par exemple 70 à 80% du temps. On va moins utiliser le système de ratio perte-gain sur une position, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait gagner autant que ce que l'on perd, à la mesure du possible que l'on ait un ratio évidemment convenable. Ça, c'est vraiment la gestion de risque la plus adaptée et on vous en doute très bien que si on joue les deux types de ratios, vous serez bien évidemment largement gagnant. Deuxième type de trading, la contre-tendance. Pour le coup, la contre-tendance est un petit peu plus difficile car il nécessite énormément d'expérience. Votre but en tant que trader en contre-tendance, c'est repérer des points hauts dans une tendance haussière et vendre le retournement. Le problème, on vous en doute très bien, c'est de toujours essayer de savoir lorsque le marché va se retourner avec des indicateurs techniques, avec des analyses. Vos indicateurs favoris sur ce type d'intervention restent le RSI puisque c'est un indicateur de vitesse, le stochastique ainsi qu'une grosse partie de l'analyse technique. Voilà pourquoi ça reste très compliqué de trader la contre-tendance puisque, à mon avis, il vous faut beaucoup d'expérience pour connaître ce que fait le marché. Il faut connaître tout simplement la psychologie du marché et en fonction de cette psychologie, si vous arrivez à la travailler, vous allez pouvoir identifier des retournements, notamment par l'analyse graphique, par des points pivots, par des cassures de niveaux assez importants sur des unités de temps plus importantes, par le carnet d'ordre, des volumes, etc. C'est pour ça que la contre-tendance, ça n'a jamais été conseillé quand on commence le trading parce que c'est beaucoup plus difficile et il y a beaucoup moins de méthodes dans ce sens-là. Au niveau du risque, ça va être très simple. Le risque, il va être adapté sur le ratio de la position. C'est-à-dire que votre but, ce n'est pas forcément de gagner 80% du temps, d'accord ? C'est plus de gagner plus que ce que vous allez investir. Exemple, si je vais vendre, je ne sais pas, dans une tendance haussière le DAX, mon but, c'est d'avoir par exemple un ratio de 3. C'est-à-dire que je vais investir par exemple 100€ et je vais gagner, mon gain potentiel sera de 300€. Et de cette manière-là, on ne va pas forcément privilégier le ratio gain-perte, c'est-à-dire qu'on peut gagner très bien à 40% du temps sur cette méthode et arriver à gagner sa vie sur les marchés. Quand on a compris ça, on peut commencer à progresser en trading. Très important, je le rappelle, la contre-tendance, ce n'est pas fait pour les traders débutants. Mieux vaut privilégier la tendance qui reste beaucoup plus simple comme aussi et qui est beaucoup plus disponible en termes de méthode, de formation et d'indicateurs disponibles sur Internet. Mon grand conseil, c'est surtout trader comme un robot. Bien évidemment, aucune méthode n'est meilleure que les autres. Je pense sincèrement que toutes les stratégies en fait sont gagnantes et pour le coup, tout dépend de ce que vous en ferez. C'est un petit peu comme les pokers, il n'y a pas que les cartes qui comptent exactement pareil en trading. Ce n'est pas la stratégie qui va importer le plus, c'est votre méthode d'utilisation, c'est votre méthodologie complète, votre gestion de risque, votre psychologie. C'est un ensemble, si vous voulez, qui va vous aider, qui va vous permettre d'investir et de gagner régulièrement sur les marchés. Mon plus grand conseil quand vous commencez en trading et afin d'être le plus régulé possible, c'est de trader comme un robot. Je sais que ce n'est pas forcément élégant quand on le dit comme ça, mais trader comme un robot, ça supprime toutes vos émotions, ça supprime tout sentiment de potentiel. J'en parlerai justement dans une vidéo beaucoup plus longue la prochaine fois et j'en ferai aussi l'exemple par rapport au blackjack, au casino ou n'importe quelle méthode de casino qui vous feront forcément perdre sur du long terme. Juste redonner une chose, la banque gagne toujours au casino parce que ce n'est pas elle qui prend la décision, mais c'est plutôt vous. Ces gains sont en fait tout simplement basés sur vos décisions, sur la faiblesse de votre psychologie. Et le trading c'est exactement pareil. Plus vous allez trader avec votre analyse technique et forcément du coup vous allez être influencé par X facteur, plus vous allez justement avoir des contextes différents de marché. Et il faut vous habituer à chaque contexte, ce qui est bien évidemment très compliqué lorsqu'on débute. Le trading le plus simple quand on ne connaît pas encore le marché entre guillemets comme sa poche, c'est justement de trader d'une manière robotique. On a plusieurs outils, on a des indicateurs fixes et en fonction de ça, on va prendre sur condition A, condition B, etc. nos positions. C'est la méthode de trading que j'utilise maintenant depuis plus de 5 ans, le trading robotique, où le but consiste en fait tout simplement à analyser son graphique, attendre le setup, donc attendre des signaux d'indicateurs et en fonction des indicateurs, on va pouvoir placer des positions à l'achat ou à l'avant. C'est ça en fait la plus grosse différence sur ce type de trading, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de réfléchir plus loin. Ça converge ou ça converge pas, c'est du trading en fait un peu binaire. Je ne parle pas des options binaires, mais je parle du binaire dans le langage informatique. Le binaire, il y a deux symboles, il y a oui et non concrètement. Le non-trading c'est pareil, ça converge oui ou non. Il y a position oui ou non. Et c'est exactement comme ça que j'interviens. Ça converge oui, j'attends mon setup. Est-ce qu'il y a déclenchement de la position ? Oui, je prends le trade, j'utilise ma gestion de risque stricte, je prends mes gains ou je prends mes pertes et on enchaîne au fur et à mesure. Il n'y a pas d'analyse graphique poussée dans le sens où on repère un triangle, on va trader à la cassure, etc. Je trouve que ça devient de moins en moins respecté parce qu'il y a énormément de traders particuliers qui interviennent de plus en plus sur les marchés financiers. Et vous en doutez bien que tous les market makers et les grosses industries en profitent pour dégager le plus de personnes sur les marchés puisqu'il y a quand même, on rappelle, plus de 80-90% de traders perdants. La plupart de ces traders-là justement perdent pour plusieurs raisons, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais la plupart des raisons c'est la psychologie, c'est la gestion de risque, etc. En ayant vraiment un plan complètement fixe, en ayant des conditions complètement fixes qui ne vont pas changer en fait au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment vous habituer à un trading très simple. Vous saurez toujours quoi faire dans n'importe quelle situation. Et c'est ça en fait la simplicité de ce trading, c'est de jamais se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. On a un contexte, on traite le contexte. Sur les graphiques, j'ai une analyse graphique très simple, des moyennes mobiles comme tout le monde. Si ça converge, notamment je vous ai partagé une grosse partie de mon analyse graphique sur les moyennes mobiles 100, 300, 600 000. La vidéo est en la description si vous le souhaitez. Et pour le coup, si le cours en 15 minutes est au-dessus de ces 4 moyennes mobiles, je le déplace en 5 minutes. S'il est au-dessus aussi des 4 moyennes mobiles en 5 minutes, je vais pouvoir commencer à trader. Donc ça c'est mon top départ de la convergence. Je me déplace en 1 minute et là j'attends tous mes indicateurs, j'attends mon setup. Je ne sais pas, on pourrait prendre un exemple de type le MACD. Lorsque le MACD croise à la hausse, on achète. Lorsque le MACD croise à la baisse, on vend. Lorsque le cours est convergent à la hausse 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, je vais attendre mon MACD et je vais prendre tous les croisements à la hausse du MACD. Je vais acheter tous les croisements MACD à la hausse. Je vous déconseille absolument cette méthode, elle n'est plus d'actualité. Mais ça reste un exemple très intéressant. On attend tout simplement des indicateurs qui valident nos positions. Nous sommes juste le trader qui allait cliquer sur la souris et enchaîner les positions. On n'est rien d'autre. On n'est pas le cerveau qui va se demander ce que ceci et ce que cela. On enchaîne, on fait le bilan à la fin du mois et ça reste encore une fois un trading plus simple, sans pression et sans stress. Puisque si on a les ratios, la probabilité et justement les émotions en moins, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans le même style. Pour le coup, passez une bonne journée. Bon trade à tous et à bientôt.